Bienvenue sur l'avant-dernière étape de ce Tour d'Italie 1993 entre Turin et le Sanctuaire d'Europa. Donc, certes avant-dernière étape du Tour d'Italie, mais dernier rendez-vous pour les favoris au classement général avec deux ascensions dans la seconde moitié de l'étape avec donc le Valico di Pielmonte et le Sanctuaire d'Europa. Après 110 km assez plat et l'Inter Giro à Biela, on a à l'avant de la course 4 hommes. Massimo Girotto de la ZG Immobilique, 31 ans, vainqueur de la 9e étape du Giro 91, le champion d'Italie Marco Giovannetti de la Mappei Viner, le Colombien Aberrardo Rondon de la Gatorade et le Français Laurent Madouas de la Castorama, 26 ans, qui dispute son premier grand tour. Ce quatuor va donc aborder avec une avance suffisante et donc se disputer la victoire avec la dernière extension du Sanctuaire d'Europa, 11,8 km à 6,3% de moyenne. Derrière un homme en contre, il s'agit du jeune italien de la formation Lampere, Vladimir Belli, 23 ans. Malheureusement pour lui, après avoir réussi à creuser une petite avance sur le peloton, parce que les Banestos ont plutôt géré un rythme tranquille, les équipiers d'Ugrumov et de Moreno Argentin ont décidé d'accélérer le rythme de ce peloton maillot rose puisque Piotr Ugrumov doit rattraper 1 minute et 34 secondes sur Miguel Indurel. Voilà le moment terrible pour Vladimir Belli, il avait quand même un bon rythme, mais il va connaître un ennui mécanique et va commencer à payer les efforts de cette offensive en contre tout seul, lui qui était 16ème au classement général. Derrière, on continue le plan au niveau de la Becker-Ballan puisque Piotr Ugrumov attaque. Il sait que les 5 premiers kilomètres à 4% de moyenne n'étaient pas favorables à lui. Il a attendu donc le passage où on va attaquer des pentes plus difficiles puisque les 6,8 derniers kilomètres de cette montée vers le sanctuaire sont à à peu près 8% de moyenne avec des rampes à 13%. Ugrumov est un grimpeur, Indurain plutôt un rouleur, donc le but pour Ugrumov c'est d'avoir un rythme élevé et mettre quelques petits coups de boutoir pour user Miguel Indurain. Et on voit qu'Indurain a du mal à chaque petite accélération d'Ugrumov, il est obligé en fait de changer de rythme et c'est quelque chose que n'aime pas trop faire Miguel Indurain. A l'avant de la course, alors que le quatuor a encore 3,25 d'avance sur le groupe Maillot Rose, enfin le duo Maillot Rose, eh bien d'abord Aperardo Rondon, 12e but tour de France 91, est lâché par les 3 hommes de tête. Ugrumov continue à accélérer à chaque fois et on voit que Miguel Indurain n'est pas forcément dans une grande journée, lui qui a plutôt l'habitude d'imposer son rythme. Et finalement, dans les passages les plus durs de l'ascension, eh bien Piotr Ugrumov a réussi à distancer Miguel Indurain. Maintenant, il va se falloir récupérer un maximum de temps sur le champion espagnol pour espérer remporter ce Giro d'Italia 1993. Malheureusement, le laiton va commencer un petit peu à se tasser, il paye les différentes attaques qu'il a donc réussi à lâcher Miguel Indurain. Malheureusement pour lui, il va payer ses petites attaques dans les jambes, bah finalement, il n'est pas non plus inhumain, donc il est obligé de récupérer. Tandis que Miguel Indurain, lui aussi, il subit cette guéguerre avec Ugrumov et il est dépassé par Stephen Rush, par Moreno Argentine, par Claudio Capucci et par Pavel Tonkov, le meilleur jeune de ce Giro d'Italia. D'ailleurs, vu que Ugrumov commence à un petit peu entre guillemets flancher et derrière, on voit que Stephen Rush essaye de travailler et de ramener Claudio Capucci mais son leader, le porteur du maillot de la montagne, comme la veille où il avait perdu beaucoup de temps sur le contrôle à montre, eh bien Capucci n'est pas dans une grande journée alors Stephen Rush va jouer quasiment tout seul, ses ambitions personnelles. Et à l'avant de la course, Massimo Girotto a réussi à faire péter Laurent Madouas et le dernier à avoir tenu a été Marco Giovannetti, le champion d'Italie quatrième du Giro 92, troisième en 90 et vainqueur de la Volta 90. Eh bien, Massimo Girotto, après son succès sur la neuvième étape en 91 décroche un nouveau succès sur le Tour d'Italie lui qui avait déjà gagné deux étapes sur le Tour de France et une étape sur la Volta. C'est un don, un joli succès pour la ZG Mobili, l'équipe italienne. Marco Giovannetti va finir deuxième, Madouas troisième, à Berardo Rondon quatrième et on va se concentrer maintenant pour la bataille sur le Maillot Rose. Ugrumov un petit peu peiné, Moreno Argentine lui a donné un petit coup de main et donc le Letton va pouvoir relancer ses efforts dans le dernier kilomètre. On voit que derrière, il y a Stephen Rush pour sa dernière étape de montagne irlandais qui montre des choses bien plus intéressantes que lors des dernières étapes de montagne. Piotr Ugrumov va finir à 1,52 du vainqueur du jour, Massimo Girotto. Roche à 1,56, Moreno Argentine à 2,01, Claudio Capucci à 2,22. Grâce à cette belle performance entre guillemets parce que Capucci espérait mieux mais le meilleur grimpeur de ce Giro récupère 34 secondes sur l'Eli et assure sa troisième place au classement général. Pavel Tomkov passe avec 2,25 et assure son maillot blanc et Miguel Indurain avec un retard de 2,28 n'a perdu que 36 secondes sur Ugrumov et donc Miguel Indurain remporte ce Giro d'Italia. Au classement général, Indurain a gardé 58 secondes sur Ugrumov, 5,27 sur Capucci et l'Eli a fini à 6,09 et donc quatrième de classement général. Pavel Tomkov gagne le maillot blanc avec un retard de 7,11 en cinquième position.